Traoré Bala est réparateur de portables au black market d'Agiamé. Ce métier il exerce depuis près de trois ans. Il n'a fait aucune école de technologie, encore moins de maintenance informatique. D'ailleurs il a arrêté les études en classe de CMD. Mais Bala fait des méveilles. Aucun portable n'a de secret pour lui. C'est un truc, il était déjà fondé ça il y a longtemps, parce que depuis tout petit il démontait les portables de mon papa les années 2000-2002. Il prenait l'allée et les démontait et essayait de voir un peu dedans comment ça se passe. C'est aux côtés de Koné Ahmed Didemba que Bala a appris la réparation des portables. Lui également dit avoir appris sur l'état. Auparavant ils vendent le téléphone. Au fur et à mesure quand les clients viennent, souvent ils ont des petites pannes, ils arrivaient à faire ça pour eux. Les gens m'ont dit non. Comme tu es duré, tu fais tout, c'est bon, il faut essayer de continuer le travail. Les clients viennent de toutes les communes du district d'Abidya et même des villes de l'intérieur du pays. Avec lui, disent-ils, ils sont assurés de repartir satisfait. Il s'est réparé, il l'a fait plusieurs fois pour moi. C'est à cause de ça que j'ai ramené un autre portable, que le micro passeport, qu'il puisse changer. Bala répare entre 10 et 15 portables par jour. Et à l'heure du point, le compte est bon. Quand il entend un peu beaucoup, on se retrouve au moins avec une somme de 45 000 à 50 000 à jour. Le métier fait vivre. Bala pavient à aider ses parents avec ses revenus. Comme lui, ils sont nombrés les jeunes qui se sont intéressés à ce métier. Au Black Market d'Agame, on dénombre plus de 200 réparateurs de téléphone. Tous sont arrivés à la suite du boom du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pour la plupart aucune qualification. Ça, ils ont commencé à réparer la télé, les DVD, appareils numériques. Par la suite de ça, quand le téléphone est rentré dans notre monde, ils ont réussi à insérer aussi dans la réparation cellulaire. J'ai beaucoup d'expérience et j'ai acquis ça à beaucoup de plus de personnes. Aujourd'hui, le vœu de ces jeunes est de bénéficier d'une aide financière pour agrandir leur activité. Déjà avec les mergues moyens, ils parviennent à faire des merveilles. Avec un minimum d'encadrement, ce secteur sera un grand pouvoyeur d'emploi. Parce que déjà, ce sont des milliers de jeunes qui sont à l'abri du chômage et qui gagnent honnêtement leur vie dans ce métier. Merci. Merci.